bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vous propose de voir comment on peut mettre en place un système pour avoir un tableau à partager avec nos étudiants donc pour ça on va avoir besoin d'un tableau notre tableau ce sera un paquet de feuilles à quatre on a besoin d'un smartphone on pourrait faire ça avec une webcam mais là j'ai choisi l'option smartphone pour aujourd'hui et on a besoin de fabriquer un support pour pouvoir mettre tout ça et ce support on va le faire avec des briques de lait donc attention ici pour moi c'est la boisson de soja puisque je vous rappelle que les lobbyistes du lait animal d'origine animale ont gagné on n'a plus le droit d'appeler ça lait de soja il faut appeler sa boisson au soja on peut le faire également avec du lait de coco là ça marche toujours pour ce qui est de l'appellation avec les donc j'en ai pris quatre pour constituer le support et puis un cinquième pour pouvoir venir coincé en fait une bd qui sera notre dernier élément et cette bd va nous servir de support pour pouvoir poser le smartphone donc tout de suite on bascule et puis on va fabriquer notre support donc notre support rien de très difficile je mets en place comme ceux ci quatre briques de lait je positionne mes feuilles à côté de mes briques de lait comme ceux ci ensuite je vais venir positionner ma bd comme cela et puis on a finira après on va poser le smartphone comme ceux ci de façon à ce que la caméra du smartphone en dessous puisse viser la feuille à 4 et puis on vient coincer tout ça avec une cinquième brique donc voilà rien d'extraordinaire hop on va le décalé un petit peu parce que moi là ça me gêne à cet endroit là donc l'objectif est bien ça va être de pouvoir écrire moi ce que je veux maintenant c'est pouvoir partager donc la vision de cette feuille à 4 sur zoom qui est le logiciel qu'on utilise le plus pour pouvoir faire ça une approche très simple donc voilà ce qu'on obtiendra à la fin cette approche très simple alors elle peut être réalisée dans une version gratuite ou dans une version payante la version payante c'est celle qui nous permettra d'avoir le plus de facilité de mise en oeuvre donc honnêtement l'application dont je vous parle maintenant c'est droid cam x c'est une application qui est payante qui vaut 5 dollars et franchement quand on est face à nos étudiants et qu'on a du mal à réaliser des corrections pour pouvoir leur montrer en temps réel comment on effectue des calculs par exemple les 5 dollars vous verrez que on les amortis très largement parce que ça nous permet d'avoir un confort de travail qui est vraiment intéressant donc on va sur le play store on recherche droid cam alors il existe une version gratuite mais cette version gratuite elle ne permet pas de faire de rotation d'image est en fait à va nous poser va nous poser problème alors je vous montrerai comment on peut régler le problème de cette version gratuite mais en attendant avec la version android cam x donc qui est payante on va pouvoir réaliser toutes les manipulations très facilement dans une autre vidéo je remontrerai comment on peut travailler avec la version gratuite mais bon ça a vraiment des limites qui franchement pour moi justifie d'utiliser la version payante bien donc moi je dispose déjà l'application donc je l'ouvre donc voilà cette application elle me permet d'obtenir comme ceci les coordonnées d'une caméra donc cette caméra se trouve à une adresse ip avec un bord pour pouvoir l'utiliser je vais donc taper dans mon navigateur les coordonnées donc 192 points 168 points 0 points 57 je rappelle c'est ce qui est marqué sur l'écran du smartphone que je vous remontre ici et on valide donc là on accède à la caméra peut le voir ici donc ça fonctionne plutôt bien comme vous voyez alors l'intérêt de la version payante on voit ici c'est qu'effectivement la page ici elle n'est pas dans le bon sens et avec la version payante je vais pouvoir effectuer des rotations alors on va améliorer un petit peu le dispositif on va positionner correctement voilà nos feuilles de papier on va améliorer le placement du téléphone également alors ça vous paraît peut-être un petit peu archaïque mais finalement ça marche plutôt pas mal comme histoire voilà donc là on est au bord des briques de lait on est en bordure pour ce qui concerne le haut voilà comme ceux ci alors à noter que ça occupe un peu plus de place voilà tout ça on a différentes commandes supplémentaires qui nous permettent de travailler un petit peu l'image en particulier on peut éclairer alors moi j'ai un phénomène d'ombrage qui est très important parce que j'ai un éclairage led au dessus qui est assez puissant c'est pour ça qu'on voit cette ombre là qui peut paraître gênante mais en fonction de l'éclairage que vous aurez chez vous et si vous avez un éclairage plus diffus vous n'aurez pas ce problème d'ombre à ce point bon pour autant ça permet quand même de travailler tout ça c'est autofocus si on touche l'écran voilà on agit sur le focus bien et on peut dézoomer ou zoomer en fonction des besoins voilà bon moi l'objectif c'était pratiquement de couvrir une page à quatre bien donc si on décale un petit peu on voit donc maintenant pratiquement ce qui correspond à notre page à 4 alors si on veut voir un petit peu plus bah c'est pas forcément difficile on pourra mettre ça en plein écran en appuyant sur la touche f11 je vous rappelle que dans tous les navigateurs en appuyant sur f11 on passe en mode plein écran alors maintenant l'utilisation avec zoom parce que je vous rappelle que c'était l'objectif donc avec zoom je vais donc lancer zoom voilà alors je rejoins ma réunion ok et maintenant je souhaite partager mon écran évidemment parce que je souhaite partager c'est finalement ce qui correspond à ma vidéo ici alors pour la partager d'abord je vais la mettre en plein écran on l'a dit tout à l'heure donc et f11 ça nous permet de gagner un petit peu de place et puis là on voit qu'on peut avoir la totalité de notre page en ayant mis l'ascenseur vers le bas donc s'il faut partager maintenant c'est donc cet écran là j'ai l'éclairage qui en fait est mal positionné c'est pour ça que c'est pas formidable on va améliorer ça tout de suite voilà on a beaucoup moins le phénomène d'ombre hop et on décale un petit peu nos feuilles bien superbe et on effectue la mise au point bien alors je retourne sur zoom avec alt tab voilà avec alt tab j'arrive donc là ici sur mon application zoom et au niveau du partage maintenant il suffit d'effectuer le partage correspondant et on va partager uniquement la fenêtre un plutôt que l'écran vous pouvez partager aussi l'écran un peu importe je partage la fenêtre et donc à partir de maintenant je diffuse donc tout ceci à mes étudiants et je peux rédiger des solutions en écrivant donc comme si j'étais au tableau avec eux alors c'est plutôt pratique moi je trouve on n'est pas forcément gêné par les briques de lait ça nous permet de commenter les calculs et je pense que c'est une aide précieuse pour pouvoir travailler dans cette période avec nos étudiants en essayant de pas trop les perdre donc ils vont pouvoir voir apparaître sur le partage écran tout ce qu'on est en train de réaliser voilà c'est la fin de cette vidéo donc pouvez voir l'installation complète telle que je voulais proposer ici on a donc cette petite installation avec nos briques de lait la bd le téléphone correctement positionné notre partage donc avec zoom qui est visible ici et maintenant on peut travailler sereinement sur des exercices de mathématiques de physique avec nos étudiants à distance moi je vous souhaite bon courage dans cette période et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos